La stratégie mortifère du dictateur Denis Sasogueso imposait son fils à la tête du Congo. Sachant que son état de santé est fragile, le dictateur Denis Sasogueso accélère méthodiquement le grand remplacement dans l'armée congolaise. Les récentes nominations des officiers supérieurs Moshi au rang de général marquent définitivement un tournant dans la stratégie du dictateur Denis Sasogueso de vouloir imposer son fils Christel Sasogueso à la tête du pays. Lorsque l'on regarde scrupuleusement cette armée, on s'aperçoit que cette institution militaire est une coquille vide. Une instance qui a été démantelée de son esprit républicain pour faire valoir l'appartenance ethnique et la prédominance de l'ethnie Moshi dans l'armée congolaise n'est plus une simple théorie mais plutôt un fait. Les nouveaux généraux récemment nommés ont tous été initiés à la franc-maçonnerie dans la grande loge de Brazzaville sous le regard attentif de Jean-Dominique Okemba. C'est une condition sine qua non, une condition imposée avant d'atteindre un certain niveau dans l'armée congolaise. Et ils ont tous juré de servir non pas le Congo mais plutôt Denis Sasogueso et son clan. Un tribalisme assumé et proclamé aux yeux et aux vies de tout le monde. Il est triste de constater que le Congo est arrivé à un point de non retour. Cependant, nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les chanceliers étrangères afin de mettre un terme à la souffrance du peuple d'égard. C'est une question que vous trouvez. Sous-titrage ST' 501